Vous écoutez France Culture Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lely Anvar, réalisée par Gislaine David, préparée par Marie Dalkier, avec à la technique Benjamin Vignal. Aujourd'hui, je reçois Jacqueline Kellen pour parler de mystique et érotique. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien cette maison, France Culture, puisque vous avez été productrice pendant une vingtaine d'années, mais vous êtes surtout écrivain, auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont Marie Madeleine, Un amour infini, L'esprit de solitude, chez Albin Michel. Et puis vous venez de publier Un chemin d'ambroisie, Amour, Religion et Chostrap, en sous-titre, à la table ronde. C'est un livre très intéressant dans lequel vous montrez comment la question de l'éros a été finalement bannie des religions, et vous allez nous expliquer pourquoi dans cette émission. Et on va peut-être commencer d'ailleurs tout de suite par ça, c'est-à-dire nous donner une définition de l'éros, puisque je pense que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Comment vous le traduisez, et puis vous nous expliquerez ensuite pourquoi éros pose tant de problèmes à nos clercs. Oui, éros est un terme grec, du grec ancien, qui signifie à la fois le désir, l'élan amoureux, l'amour, l'amour dans sa dimension à la fois charnelle et spirituelle. Et celui qui a le mieux parlé d'éros, c'est Socrate ou Platon, ou encore l'étrangère de Mantine dans le banquet, qui est le texte fondamental et fondateur pour l'amour en Occident, si on peut dire. Et éros est désir d'immortalité, ne cesse de rappeler Socrate, et il dit aussi, en tout temps, il s'agit d'honorer l'amour. Or, ce terme a été très rapidement banni, on ne le trouve jamais lorsque les évangiles, et déjà la Bible a été traduite par les Septantes, donc c'était à l'époque hellénistique, vers moins de 250 avant l'ère chrétienne, lorsqu'il a fallu traduire le terme hébreu d'amour, y compris amour passionné, qui se trouve dans le Cantique des Cantiques, et bien les rabbins, les Septantes rabbins, ont choisi agapé, un terme assez peu connu, assez peu usité, et ensuite, si je puis dire, les siècles suivants, pour les évangiles, on a emboîté le pas, et ce fut agapé qui traduisit en grec le terme d'amour. Alors, quel est cet amour dont parlent les religions, et en particulier la religion chrétienne que je connais un peu mieux, quel est cet amour ? Moi, il me semble que l'amour, donc l'amour du prochain, l'amour des autres, l'amour fraternel, l'amour affectueux, l'amour filial, l'amour tendre, l'amour conjugal, bien sûr, tous ces amours-là, et l'amour divin, qui sont regroupés sous cette appellation agapée, et bien cet amour-là a l'air d'avoir oublié, ou de s'établir sur la ruine d'Eros. Et ça veut dire, c'est mon propos, c'est une méditation que je mène depuis longtemps, et pas simplement une méditation intellectuelle, les femmes comme les hommes ont quelques expériences, c'est comme si on voulait faire oublier, ou du moins, beaucoup de religions voulaient faire oublier, que l'amour, mais l'amour fou, l'amour éperdu, l'amour total, qui unit un homme et une femme, est une voie de connaissance, d'illumination et de divinisation possibles. Donc ce qu'on appelle l'érotique, alors faut-il préciser l'érotique sacrée. L'érotique sacrée, c'est-à-dire, c'est cette ardémée où la dimension divine se conjoint à l'union des amants, ce qui est patent dans le cantique des cantiques. Et vous le savez, il y a eu beaucoup de réticence à faire entrer le cantique des cantiques dans le canon juif, et ensuite chez les chrétiens, sauf en faire une allégorie. Alors là, bien sûr, c'est l'âme qui dialogue avec son seigneur, c'est le peuple qui parle de l'éternel. Donc là, nous sommes dans la pure abstraction, malgré les seins, les palmiers, les grenades, les baisers, etc., et les parfums, malgré cette sensualité magnifique qui conjoint justement l'érotique et la mystique, bon, on a essayé d'éradiquer le cantique des cantiques. Donc la question, c'est pourquoi, lorsqu'on parle de mener une quête spirituelle, de s'acheminer vers le divin, pourquoi ce qui s'impose absolument ou uniquement, exclusivement, ce serait la voie religieuse, donc ascétique, méditative ? C'est-à-dire qu'il va plutôt vers le renoncement, finalement, de la chair, le renoncement de la passion, le renoncement du désir ? Voilà. Ce serait un désir qui se porterait uniquement vers des choses très spirituelles et qui ne passerait pas par la chair ? Oui, et qui fait l'économie du corps et des sens, comme si, puisque nous sommes encore des hommes et des femmes incarnés, avec les beautés, les ressources ou les difficultés ou les souffrances que peuvent poser le corps et les sens, eh bien, puisque nous sommes des hommes et des femmes incarnés, en effet, l'amour, encore une fois, l'amour amoureux, il faut préciser, passe par le corps, les baisers, les caresses, etc., à moins d'être des ectoplasmes. Alors, quel est cet amour spirituel ? Moi, dans le christianisme, et là, je ne parle pas dans le message de Jésus, mais tout ce que je peux entendre et ce que je peux lire, sauf chez les mystiques, qui, eux, conservent l'érotique, eh bien, c'est un amour soit éthéré, donc cet agapé qui est de fait un attribut divin. Dieu est amour, dit la première épître de Jean. Donc, cet amour éthéré dont nous ne pouvons pas participer, puisque nous ne sommes pas encore Dieu, mais que nous pouvons infiniment peut-être désirer, ou alors c'est un amour maternel, donc ça, ça ne mange pas de pain, d'où l'importance ensuite prise par la Vierge Marie, alors qu'au XIIe siècle, elle était chantée par Bernard de Clairvaux comme Notre-Dame, qui est quand même une figure de femme, ce qui est très différent. Donc, un amour éthéré, un amour maternel, ou alors une façon d'encadrer Héros, de le surveiller, et de la servir, pour moi, à début de procréation, qui est quand même encore le thème du catholicisme en particulier, eh bien, c'est l'amour conjugal. Mais parler, évoquer l'amour des amants, qui est d'ailleurs le cas du Cantique des Cantiques, il n'est pas parler d'époux et d'épouses, parler de l'amour des amants paraît d'une subversion incroyable. Oui, ou parler de l'amour de Dieu de manière charnelle, c'est-à-dire, finalement, avec un désir qui vient de la chair, et qui est comme celui des amants. Mais alors, avant de venir sur tout ce thème-là, qui va nourrir l'émission, je voudrais venir sur les mots du Nouveau Testament, ça me paraît très important. Vous venez de citer la première épite de Jean, ou l'évangile de Saint Jean, dans lequel Jésus dit « Dieu est amour ». On n'a retrouvé aucun texte qui permettrait de savoir quel est le mot araméen qu'il a utilisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune traduction. Finalement, on ne connaît que les textes grecs, puisque Jean a été écrit en grec. Donc, effectivement, mais il n'y a aucun autre texte qui permettrait de savoir quel est le mot araméen ou hébreu qu'aurait pu utiliser Jésus lorsqu'il parle de l'amour. Ça, on ne sait pas. On n'a pas trouvé de... Ce n'est pas ma compétence, je dirais très humblement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui me paraît intéressant, c'est que tous ces termes, on sait qu'en hébreu, par exemple, il y a toutes sortes de termes, justement, pour dire aussi l'amour tendre, l'amour fou, l'amour passionné, etc. que tout ça soit repris sous un même terme, encore une fois, agapé, qui est largement, quand je dis éthéré, vaporeux, transcendant, c'est-à-dire nous ne participons pas, nous, en tant qu'être humain, nous ne participons pas d'agapé. Donc, le bon chrétien se trouve entre l'impossible de vivre l'agapé, il peut la souhaiter, souhaiter la recevoir de la divinité. C'est-à-dire l'amour totalement don. Voilà. Ou l'interdit, l'interdit de l'héros, ce qui est toujours assimilé à un désir turpitude. Mais ça, en même temps, on ne retrouve pas ça dans les évangiles. C'est-à-dire que même si les mots, le mot n'y est pas, on ne sait pas ce qu'a dit Jésus en araméen, mais en tout cas, les mots grecs d'isagapé, on a l'impression qu'il y a, par rapport au désir, Jésus n'a pas du tout une condamnation du désir. C'est plutôt, peut-être chez Paul, qu'on peut trouver une méfiance déjà, et beaucoup plus après, chez Augustin, me semble-t-il. Tout à fait. Oui, merci au grand Augustin. Et Dieu sait qu'il fut à la fois un grand libertin, un grand débauché, un grand théologien. Mais c'est lui qui a fait peser durablement, en effet, sur l'amour humain, le poids irréversible du péché et de la saleté, la façon dont il parle de la femme, dont il a quand même vraiment apprécié, les délices charnels. Oui, on sent qu'il a des problèmes personnels. C'est effrayant. Et tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Mais alors, pour revenir aux évangiles, il me semble que la question du désir est tout à fait prise en compte par le message du Christ. Parce que je pense à des phrases comme Jésus avec la Samaritaine, qui dit que c'est la soif qu'il faut, celui qui a soif qu'il vienne à moi, qu'on retrouvera dans l'Apocalypse. Donc, finalement, on voit bien que Jésus ne réprime pas du tout le désir comme étant le fondement même de ce qui conduit à Dieu. Non, et puis alors, reparlons de la grande amoureuse qui vint se prosterner devant lui en le caressant de ses longs cheveux, en l'embrassant et en répandant des parfums sur elle. Ça, c'est la scène, donc, de la pécheresse de la ville, comme disent les évangiles. C'est extraordinaire. Comme si une dame d'amour ne pouvait être qu'une prostituée. Donc là, moi, il me semble que cette fameuse Marie de Magdala, moi, j'ai écrit mon premier livre, ça remonte à plus de 25 ans, c'était sur elle. Donc, déjà, il y avait cette interrogation sur le sens de cette femme qui est reçue par Jésus comme une femme d'amour et non pas une femme de vil prix. et cette femme représente vraiment toute cette splendeur d'un désir, en effet, qui est peut-être mal orienté ou désordonné ou dispersé, mais il n'y a jamais, me semble-t-il, en effet, dans les propos de Jésus, il n'y a jamais une condamnation, bien sûr, ni de la femme, ni de l'amour, ni du corps. Et le premier miracle qu'il accomplit, c'est, en effet, l'or d'épousaille, enfin, les fameuses noces de canard. Donc, c'est ensuite, en effet, qu'il y a eu ce dogmatisme et cette répression de l'érose pour assurer un pouvoir. Parce que si, en effet, la voie amoureuse, on va dire, pour faire simple, ou l'érotique sacrée peut être une voie divinisatrice, elle se passe d'intermédiaire. Là, c'est le problème. Là, on est au cœur du problème. C'est le cœur du problème. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'emprise. C'est qu'on ne peut plus contrôler l'expérience individuelle du désir qui conduit à Dieu ou tout simplement de... La chair est incontrôlable. Alors qu'effectivement, on peut... Les institutions ont intérêt à ce qu'on supprime l'érose. Maintenant, comme vous le dites dans votre livre et comme l'histoire le montre, on voit qu'on ne peut pas éradiquer l'érose. C'est-à-dire que, finalement, le désir, la passion, la chair est toujours présente, non seulement dans l'assouvissement du désir sexuel, mais aussi dans la quête spirituelle. Alors, dites-nous un petit mot, déjà, avant qu'on parle de la quête spirituelle, parce que ça va être l'objet principal de l'émission. Dites-nous un petit mot, déjà, quelle distinction vous feriez entre érotisme et sexualité ? Ou entre le sexe et héros ? Oui. Alors, il y a beaucoup de nuances, en effet. Alors, je commencerai peut-être par une sorte de paradoxe. Il me semble que notre époque est obsédée de sexe, et on peut se poser la question. Moi, j'ai ma petite réponse. Et me paraît absolument anti-érotique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une époque de désir, mais dans une époque de satisfaction immédiate, obligée, voire obligatoire. Donc, le sexe est de l'ordre, pour moi, de l'espèce, de la mécanique, de la gratification. Le sexe n'a jamais libéré personne. Et donc, c'est de l'ordre de la nature et non pas de la culture. Par rapport à l'héros, qui préside non seulement à l'union amoureuse, mais qui peut, en effet, acheminer vers la transcendance divine, donc un héros initiateur, l'héros est électif. Ce n'est pas n'importe qui, comme pour le sexe, c'est électif. C'est aussi une culture. L'amour est une culture, ce serait bien de le rappeler. C'est une distinction, parce que c'est lui ou elle parmi mille autres, et c'est une libération. Le désir, au sens le plus large et le plus simple du terme, désirer, c'est risquer, s'aventurer, s'ouvrir, aller vers l'autre, chercher, découvrir, explorer. Donc, c'est toute cette force extraordinaire, cette énergie vitale, cet élan, cet enthousiasme qui me pousse à aller créer, chercher, rencontrer, conquérir. Donc, c'est une force magnifique, pour moi, qui suis une femme d'Occident, puisque, en effet, le désir a une toute autre connotation dans d'autres traditions et religions, mais le désir est une force fondamentale, puissante, et qui n'a rien à voir, donc, avec le sexe. Moi, je suis troublée de voir que, de nos jours, on ne parle même plus de sexualité, qui est une réalité humaine, mais de sexe. Donc, une sorte de sexe obligatoire qui, en effet, pour moi, est une manœuvre d'abrutissement. Je dirais, de façon peut-être un peu polémique aussi, le sexe est démocratique, au sens, tout le monde y a droit, pour prendre toujours le même vocabulaire que l'on entend. En revanche, en effet, l'éros et l'érotique est aristocratique. C'est, d'une part, la veine réaliste qu'on trouve au Moyen-Âge, les fabliaux, etc., et la veine courtoise qui a donné naissance, en effet, à la fin amour, cet amour parfait des troubadours et des dames courtoises. Donc, entre le sexe et l'éros, en effet, on peut tout à fait consommer et s'abrutir dans le sexe. Il n'y aura jamais d'éveil et d'illumination, mais l'espèce continuera. Il y aura satisfaction et réplétion. Et c'est un emprisonnement consenti et inconscient, alors que dans toute démarche érotique, mais même l'érotisme, il y a au moins une recherche de raffinement, même si dans l'érotisme, ce qui est visé, me semble-t-il, c'est un plaisir accentué ou diversifié. Donc, ça revient à soi-même, alors que dans l'érotique sacré, la finalité est le dépassement de son humanité et surtout de ses limites physiques, psychiques, etc. C'est vraiment une expérience unitive et libératrice. L'érot, c'est totalement lié, pour moi, aux voies d'éveil par rapport à la religion qui n'est pas une voie d'éveil, mais qui relie. Je ferai peut-être cette distinction. Pour moi, la religion, je prends au sens général, mais je pense que toutes les religions peuvent s'y retrouver. la religion relie, c'est-à-dire, elle relie bien sûr les hommes entre eux et puis les humains à une transcendance ou une vacuité. Le spirituel délit et l'éveil, l'éveil de conscience qui peut passer aussi par l'étreinte amoureuse et l'éveil de conscience libère totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et l'éveil de conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir Les racines du ciel en compagnie de Jacqueline Kellen pour parler de mystique et érotique après ce très beau morceau d'Antonio Caldara La Madeleine au pied du Christ. Nous poursuivons cette conversation à l'occasion de la sortie de votre livre Un chemin d'Ambroisie Amour, religion et saustra. Vous nous expliquez de manière tout à fait passionnante la différence pour vous entre sexe et érotique et notamment érotique sacrée et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait au cœur d'un couple célèbre Héloïse et Abélard où on peut voir effectivement une grande différence entre finalement ce qu'a peut-être vécu Abélard et ce qu'a ressenti Héloïse qui n'était pas tout à fait du même ordre et ce malentendu Lélie Anvar, bonsoir Bonsoir Vous allez nous en parler Oui déjà Jacqueline Kellen l'évoque assez longuement en fait dans ce livre au fil de sa méditation au fond que représente ce livre et effectivement vous montrez bien qu'il y avait peut-être un malentendu entre Héloïse et Abélard à savoir que Héloïse était dans l'érotique justement alors que Abélard au départ est dans le sexe ou la sexualité et puis après une fois qu'évidemment il ne peut plus pratiquer cette sexualité puisqu'il a été puni et qu'il a été châtré et bien il va enfermer Héloïse enfin il va tomber dans l'excès inverse c'est-à-dire il va entrer dans le refus de la chair le refus absolu et total de la chair ce qu'Héloïse ne comprend pas et donc vous montrez bien en quel sens il y a eu peut-être un malentendu entre eux et en quel sens Héloïse elle elle a vécu cet amour comme une véritable initiation à la fois pour elle et pour lui ce qu'elle croyait être aussi pour lui une initiation et il se trouve que justement j'ai trouvé un très beau texte de Christiane Saint-Ger au départ en fait elle avait écrit un récit et que maintenant elle a adapté pour la scène et donc cette adaptation pour la scène représente tout simplement Héloïse au soir de sa vie écrivant à Abélard qui est mort depuis longtemps mais en fait elle lui écrit et évidemment c'est une sorte de monologue d'Héloïse et elle raconte au fond ce qu'elle a vécu et comment elle l'a vécu en s'adressant à Abélard et en osant enfin dire quand elle est arrivée à un âge où elle peut finalement dire les choses pourquoi, comment cet amour à la fois charnel et spirituel justement qu'elle avait pour Abélard l'a amené à une connaissance supérieure peut-être contre Abélard lui-même j'ai appris moi dans tes bras ce qui me vaut aujourd'hui la grâce d'en guider d'autres comme Abbes du Paraclet quand tu m'écrivais pour me parler de l'abjection de l'amour et de son chantiment mérité je n'étais pas sûre que tu eusses raison je sais maintenant que tu avais tort plus j'ose voir et plus il m'apparaît que ce tourbillon de l'éros qui nous arrache à ce que nous croyons être pour nous précipiter dans un autre ordre est sacré chutes, noyades et dérives ne sont-elles pas toujours initiation que de fois suis-je morte sous les furieux coups de boutoir que de fois ai-je abdiqué mon nom et mon royaume le renoncement à toute volonté qui me coûte tant d'efforts dans la vie spirituelle m'était alors aisé mon abandon était total j'ai compris dans tes bras ce que Dieu veut de nous tu traites d'abjection la haute école où j'ai appris chaque jour à neuf dans la sueur et le lait blanc de l'amour l'absolue renonciation et la mort de l'ego comprends-moi bien je ne prétends pas avoir d'abord traversé l'opprobre et m'en être ensuite repentie j'ose dire que tout dans ma vie s'est trouvé taillé dans la même étoffe j'ose dire que tout ce qui m'a valu l'estime de nos maîtres spirituels l'amitié de Pierre le Vénérable et de bien d'autres l'énergie qui m'a porté toutes ces années tout puise son eau à la même source mon amour pour toi mon amour de femme l'abjection n'eût pu produire pareil récolte vous connaissez ce texte oui j'avais lu ce beau livre qui s'intitule une passion il a paru il y a plusieurs années mais nous avons nous avons les lettres authentiques de cette grande amoureuse cette jeune fille cette toute jeune femme que fut Héloïse au tout début du XIIe siècle et c'est tout à fait exemplaire parce que c'est là qu'on voit ce qui pour moi paraît supercherie et endoctrinement j'ose le dire mais nous en sommes encore là voilà les fameuses chaustrapes sur le chemin d'immortalité c'est comme si et ça me paraît tout à fait d'ordre masculin de la psyché masculine c'est comme si pour faire son salut comme s'il fallait choisir entre la femme et le corps des femmes plus précisément et et Dieu comme si trouver Dieu ou s'approcher de l'absolu passer obligatoirement par le reniement des sens du corps et de l'amour là on est au coeur de la question il est un peu triste en effet qu'Abelard qui a vécu en effet cette passion magnifique avec Héloïse c'est même lui qui a essayé de la séduire et ce fut un grand amour comment ensuite priver de sa mécanique donc apparemment le coeur est situé bien bas chez Abelard comment priver de sa mécanique en effet il n'est plus capable d'aimer c'est peut-être que comme vous le dites son amour n'était peut-être pas si si profond que ça il avait peut-être surtout un grand désir d'Héloïse une fois qu'il ne pouvait plus le vivre de manière sexuelle il ne restait plus grand chose oui mais ce qui est terrible ce qui pour moi est abominable c'est que Héloïse qui va entrer au couvent comme elle le dit pas par dévotion mais par amour pour lui il y a 20 ans elle prend la robe à 20 ans et qui du fond de son abbaye elle lui écrit des lettres enflammées en disant non seulement je n'oublie pas les plaisirs que nous eûmes mais je les regrette regrette amèrement et j'en ai terriblement envie et nostalgie et lui à ce moment-là donc elle l'appelle encore mon amour mon unique etc et lui lui répond et ça c'est pour moi c'est affreux il se renie il renie Héloïse il renie l'amour et pour moi il renie aussi Dieu si l'amour est divin il lui dit ma soeur repends-toi ma soeur en Christ nous vécu une fornication et turpitude etc c'est incroyable la façon de mettre dans la boue ce qui justement est une possibilité d'illumination et je pense que toute la religion catholique en particulier est tout à fait dans la thématique d'Abelard elle n'en est pas revenue ou vous choisissez c'est la perdition vous choisissez la femme tentatrice lubrique etc comme chacun sait ou vous renoncez à la femme donc les vœux de chasteté la virginité consacrée le célibat des prêtres et on peut tout continuer vous choisissez la voie religieuse ou dite ascétique et à ce moment-là donc vous renoncez au corps aux femmes la sexualité et vous avez droit au salut est-ce que c'est la même chose en terre d'islam parce qu'on voit bien qu'il y a un problème avec la sexualité et la femme en terre d'islam est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ou c'est différent c'est disons un peu la même chose dans le sens où effectivement il y a quand même une tradition très forte qui est plutôt du côté effectivement de la religion instituée qui est l'idée que la femme est dangereuse et qu'il faut renoncer au plaisir toute la tradition il ne faut pas se voiler la face si je puis dire en l'occurrence c'est-à-dire toute la tradition spirituelle du soufisme par exemple est quand même dans une tradition d'ascétisme c'est-à-dire de refus de la chair du fait qu'il faut renoncer finalement aux attachements parce que c'est ça le problème le point avec lequel d'ailleurs je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous c'est cette question de l'attachement en tout cas donc il y a quand même cette idée qu'il faut renoncer à la chair mais en même temps la tradition musulmane dès son début dès l'époque du prophète lui-même exalte quand même l'érotique c'est-à-dire exalte la relation homme-femme y compris dans la vie même du prophète de l'islam qui a comme chacun sait beaucoup aimé les femmes et on peut dire donc dans l'islam dans cette conception-là la relation homme-femme peut conduire à Dieu c'est-à-dire ce n'est pas un obstacle ou quelque chose qui doit être loin de là oui bien sûr ce n'est pas un obstacle ça peut et ça ça doit conduire à Dieu je dirais qu'il n'y a pas de sacrement du mariage c'est une expérience du sacré absolument le mariage n'est pas un sacrement mais l'union entre un homme et une femme est considérée en effet comme un espace sacré si je puis dire donc c'est vrai qu'il y a les deux choses mais l'évolution tardive de l'islam est allé vraiment dans le sens de l'évolution du rigorisme voilà du rigorisme c'est comme si l'islam post-colonial je dirais avait emprunté toutes les valeurs de la bourgeoisie européenne c'est assez curieux ça oui et en même temps il y a quand même au moins deux grands exemples des figures admirables donc de fidèles d'amour qui sont très extrêmement proches des troubadours des terres d'og du XIIe siècle Ibn Arabi le grand soufi andalou qui a beaucoup voyagé qui a terminé ses jours à Damas et Rouzbéane dans l'interprète des désirs en particulier Ibn Arabi parle sans faire de distinction il écrit de magnifiques poèmes d'amour dédiés à une jeune femme qu'il a rencontrée qui s'appelle Nizham qui veut dire harmonie je crois et qui était une théophanie ce visage de cette femme aimée l'aimer et eux est une théophanie dans la vie et dans la mystique d'Ibn Arabi et donc les poèmes qu'il lui dédie donc il écrit les poèmes et ensuite il les commente lui-même en montrant que c'est indémêlable ça ne veut pas dire que Nizham est Dieu mais cette expérience fondatrice et illuminatrice et unitive d'un homme et d'une femme est une expérience profondément mystique ce n'est pas une expérience seulement sexuelle c'est une expérience hautement mystique et c'est la même chose Rouxbéane dans le jasmin des fidèles d'amour mais c'est une voie en effet peu empruntée et qui est systématiquement suspectée en effet par les légalistes les religieux purs et durs mais c'est à partir de quel siècle qu'on trouve vraiment cette condamnation de la chair cette peur est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure pour vous un peu Augustin oui oui tradition chrétienne les pères de l'église c'est Augustin bien sûr parce qu'il semble oui parce que dans les premiers siècles pas les pères d'Orient je pense à Grégoire de Nice il y a une héros transfigurée héros c'est transfigurateur aussi sauf que Grégoire de Nice donc le grand Cappadocien il était évêque il était marié il adorait sa femme oui ça vous posez la question du célibat n'est prête là effectivement la valorisation du célibat de la chasteté si on redonne si on ne montre plus de mépris sur l'union charnelle sur l'étreinte amoureuse s'il n'y a plus ce poids de péché qui pèse apparemment sur cette héros qui est encore une fois la dimension une énergie essentielle de tout individu et de l'existence humaine en effet s'il n'y a plus s'il n'y a plus cela et bien on oblige au célibat des prêtres à la continence à la chasteté etc. si le Christ avait été marié à Marie-Madeleine on n'en serait pas là qu'est-ce que vous en pensez Jacqueline Kellen ? qui le sait ? on y soit qui mal y pense alors là pourtant je vais vous dire moi je trouve ça aurait été pourquoi pas simplement je ne vois pas pourquoi les évangiles l'auraient caché c'est-à-dire que je me dis à la limite ça n'aurait posé aucun problème et à l'époque la plupart des rabbis étaient mariés donc je crois tout simplement que s'il l'avait été il l'aurait dit et qu'il n'y avait pas de raison de le cacher donc la question qui se pose c'est effectivement pourquoi le Christ est resté lui célibataire alors qu'il ne condamnait pas par ailleurs la chair l'union charnelle l'amour etc. donc là c'est cette question-là qui s'est posée aussi pour les pères de l'église et de savoir est-ce que ce n'est pas finalement le modèle du Christ qu'il faut imiter comme étant le plus parfait oui mais il y a dans les évangiles enfin donc ceux qui étaient retenus des propos du Christ parce qu'il y a aussi bien sûr les évangiles apocryphes mais dans les évangiles il y a la foi en effet il faut se faire enfin pas il faut mais il y a ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux apparemment ce sont les seuls qu'on a retenus et donc Abélard il a été fait eunuque malgré lui et puis il y a il bénit aussi l'union de l'homme et de la femme puisque c'est le premier miracle tout à fait donc c'est très troublant mais son propre modèle son propre modèle il était entouré de femmes et il se montre en premier à la résurrection à la bien-aimée alors on peut être bien-aimé sans participer aux caresses mais il se montre à elle et moi ce qui me fait sourire aussi c'est qu'il établit comme chef de son église le fameux Pierre bon qu'il a renié etc mais on ne va pas quand même abuser trop le chargé Pierre mais Pierre alors certainement Pierre le premier le premier l'ancêtre des papes Pierre était certainement marié oui oui ça on le sait à cause de sa belle-mère qui était malade donc c'est quand même incroyable que maintenant nécessairement dans l'église catholique romaine en effet c'est le douzième siècle c'est récent c'est récent qu'on arrête de faire croire et même dans les milieux les plus autorisés ou du haut du Vatican qu'on arrête de faire croire aux fidèles catholiques que les prêtres n'ont jamais été mariés ça a toujours été c'est Jésus lui-même qui dit que la femme est impure arrêtons ces conditionnements c'est effrayant la façon dont on est asservi à cela et c'est pourquoi je pense que cet héros qui est tellement libérateur et dangereux Lélie disait la femme est dangereuse mais c'est ce qu'elle a de plus beau si on met au sommet d'une religion d'une philosophie ou d'une façon d'une idéologie si on met au sommet une figure de mère c'est extrêmement réconfortant la mère protège elle peut être aussi très abusive mais elle protège elle rassure elle pardonne tout une figure de femme c'est très dangereux la femme est celle qui met sous le vent qui apprend la liberté avec tous ses dangers et c'est possible Oui mais si vous permettez je vais me faire deux minutes quand même l'avocate du diable en l'occurrence de la diablesse voilà parce que au fond d'ailleurs ce qui m'a gênée dans la lecture de votre livre c'est qu'il y a quand même quelque chose vers lequel vous n'allez pas c'est à dire que évidemment c'est mieux d'être ouvert c'est mieux d'expérimenter vous parlez beaucoup de la lumière de manger la lumière enfin vous avez ces très belles métaphores d'ailleurs de la confrontation à la lumière néanmoins il faut quand même comprendre les gens qui sont à la tête d'une institution comme l'église comme vous l'avez dit c'est aristocratique l'éros c'est à dire que dans le fil ordinaire des jours c'est vrai que la jouissance quelle qu'elle soit que ce soit par la nourriture ou le sexe ou le pouvoir ou l'argent etc la jouissance c'est quelque chose qui détourne de la contemplation du divin toutes les formes de jeu tous les plaisirs terrestres au fond créent c'est ce que je disais tout à l'heure créent des formes d'attachement et c'est pourquoi ça a été condamné non pas alors chez certains peut-être parce qu'il y avait une terreur du sexe etc mais vous dites vous-même finalement dans cet héros sacré il y a quelque chose de très radical de très exigeant c'est une très haute exigence peut-être que tout le monde ne peut pas entrer dans cette haute exigence et que finalement il faut bien que l'institution régule mais plutôt que d'éduquer elle a préféré supprimer voilà c'est ça que c'est moi il me semble qu'il y a une étroite parenté entre tous ceux qui ont été persécutés brûlés et massacrés comme hérétiques et qui certainement voilà et qui pratiquaient certainement une voie érotique quand on lit par exemple les passages merci à Irénée et merci à Epiphanes les pères de l'église parce que c'est grâce à eux qu'on a un peu quelques documents sur enfin un petit peu controversés mais enfin quelques documents sur les gnostiques des premiers siècles les gnostiques chrétiens c'est intéressant parce qu'ils parlent de scènes d'orgie etc moi je suis bien persuadée que ce qui faisait horreur à ces bons pères c'était certainement qu'ils devaient pratiquer une érotique sacrée donc tous les frères et sœurs du libre-esprit ou les béguines qui n'étaient pas mariés qui n'étaient pas religieuses pour autant les cathares n'en parlons pas ils ont dit que tous ont accédés oui mais on ne peut pas dire que tous par ces pratiques je veux dire c'est quand même très litigieux l'affaire parce que ce n'est pas parce qu'on se livre à des orgies qu'on atteint au sacré il y a quelque chose de problématique ici non non justement là ce serait une inversion la question n'est pas il n'y a pas de technique c'est pour ça moi ça m'amuse quand on entend de nos jours il y a tous les stages de pseudo tantra pour tous bon ça me fait bien bien sourire enfin bon on est à l'époque de confusion et de commerce mais là il n'y a pas ce n'est pas une technique et justement contrairement au tantrisme ce ne sont pas des techniques sexuelles la question c'est est-ce que je peux un être humain ou deux êtres humains qui s'aiment follement non seulement par le coeur par le corps par l'esprit est-ce qu'ils peuvent vivre cette expérience transcendante inoubliable irréversible et indisible qui est de l'ordre de l'illumination de l'éducation et de l'éducation Sous-titrage FR ? ... 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